bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne je m'appelle olivia et j'ai plaisir à vous retrouver ce soir début de soirée il est 6 heures pour vous faire plusieurs petites choses j'ai faire un petit hall vintage enchaîné par un unboxing vintage et quatre colis et pour finir je vous montrerai ce que j'ai trouvé chez nos donc un hall nose avant que je range tout et que je m'en serve donc concernant ce que j'ai reçu entre temps donc ma dernière vidéo vintage donc depuis cette vidéo j'ai reçu trois petits produits tartes d'accord donc le fameux park avenue princesse qui est juste magnifique c'est un voyage ces trois voyageurs donc moi je le trouve sublime le packaging donc c'est un bronze heures un bronze heures qui normalement est plus ou moins adapté aux pots claire à moyenne donc voilà alors c'est du plastique on est sur un mais ça permet quand même de c'est mieux pour vous ouais un peu ouais ça permet de d'avoir des produits sympas moins cher en plus sur vinted c'est beaucoup moins cher et surtout donc c'est neuf vous l'avez vu j'ai pas touché encore j'attends mais ça ne saurait tarder ensuite donc on a un petit blush donc il en existe plusieurs ans de cela donc c'est les amazon amazonian clay 12 heures donc celui ci c'est harmonie donc moi j'avais très envie de celui ci donc il est dans les tons orangés voilà il est mat complètement mat et ensuite j'ai rien n'utiliser 1 et ensuite pareil donc un mini artiste donc c'est la teinte birthday sweet et je ne l'ai pas utilisé alors je suis pas sympa parce que je vous fais 0 soit je vous fais un petit soit tu as ça c'est un vieux soit d'hier c'est rien pas mal donc voilà ensuite je me suis commandé le blush il est dans le bon sens oui donc de chez benefit je crois oui c'est un an c'est un fou ça il c'est un 7 g alors il était neuf mais il est tout abîmé c'est à dire que le pan n'avait pas été touché mais la personne l'avait quand même ouvert même si elle n'avait pas consommé et en refermant moi ça me le fait avec j'ai le galifornia et ça me le fait c'est à dire vous avez le truc qui rentre à l'intérieur ça ne faut pas le faire là comme ça et ce qui fait que ça avait abîmé ici donc mais je l'ai eu pour une misère en fait il est vachement clair je regrette pas mais pour l'été ouais sur un truc bien frais quand on va pas du tout se maquiller en fait à retester j'ai testé qu'une fois pour l'instant mais il est quand même ouais assez assez clair faut faut y aller un peu plus j'ai repris donc mon aqua magnifica de chez sanoflore donc je le dis dans ma dernière vidéo d'ici là ça se trouve ça va revenir ça fait plus de trois semaines que je n'ai pas eu de boutons les seuls boutons que j'ai là j'ai un bouton en fait c'est un bouton c'est un poêle sous peau voilà en vieillissant on a deux trois poils et ça me fait des poils sous peau sinon ça fait trois semaines ouais je n'ai pas eu de boutons sachant que j'utilise ça matin et soir plus l'huile qui va avec et plus que des produits bio soins si vous êtes intéressé par ma routine j'ai déjà dit peut-être que d'ici là on m'a répondu en tout cas là c'était très intéressant je crois que même avec les frais de port je l'ai eu pour moins de moins 50% donc c'est génial c'est génial vu la conso c'est génial je me suis pris la crème alors là je n'ai pas du tout non je l'ai eu chez leclerc il y avait une offre parce que ça fout là mais du coup il a quoi il y avait moins 30% sur la marque sanoflore difficile de résister quand même donc je me suis pris la crème magnifique à on va rester dans la même gamme et c'est un hydratant anti imperfections matifie purifier lisse le grain de peau donc pour le matin avant le make up je mets souvent des crèmes un peu comme ça j'ai j'en ai plusieurs donc parfait pour finir avec ce qui est déjà ouvert de vintage donc un phare de chez nabla je vous ai tellement bien montré ouais de chez nabla un phare crème alors moi je pensais plus en topper c'est magnifique c'est super lumineux c'est rose très clair il ne voit pas me faire toute la paupière comme ça mais ouais en topper faut que je trouve rapidement puisque sinon ça va rester dans le placard mais il est en fait il était vendu avec un lot donc voici le lot alors considéré que c'est vide donc c'est une palette nabla qui est vide que qui est aimanté et j'ai été maître mais donc ça c'est mes trois mono sephora que j'ai donc je me sers souvent en fait et ça me cassait les pieds puisqu'ils étaient un peu partout et je m'en sers très souvent le matin si je suis très pressé ça je voulais toute la paupière creux de paupières coin externe et ça c'est touche lumineuse parfois toute la paupière aussi donc génial sachant que je deviens une addict des monos mais à clipser enfin en tout cas à aimanter donc voilà pour vinted de ceux qui ont comme je vous dis j'ai quatre colis qui viennent d'arriver donc je vais les ouvrir et on les regarde au fur et à mesure allez c'est parti donc déjà on me met des c'est bien vite net c'est comme les magasins c'est à dire que vous avez le droit à des petits échantillons parfait et donc je me suis repris une autre palette et menti donc parfait elle aurait pu être assez cette rélicorne 1 si vous n'avez pas vu mon concours enfin le concours que j'ai gagné elle est en vente je crois sur aliexpress mais bon là elle était un tout petit peu moins cher et elle était ici quoi donc voilà à remplir pareil donc je vous dis en ce moment chez j'ai une lubie avec faire mes trucs moi même donc voilà parfait elle est nickel elle est vraiment neuve je suis contente ensuite donc pareil j'ai un petit plus ça a été enveloppé dans des trucs de nana donc on m'a mis une petite lotion hydratante donc parfait et donc je viens de prendre possession du fleur power satin de chez mac qui est complètement neuf je sais pas si vous le verrez donc c'est un espèce de orangé rosé il a l'air juste mani à vous voyez juste magnifique oui j'ai un problème avec les blushs en ce moment voilà mac si tu passes par là n'est ce pas donc génial donc c'est bien neuf quand vous avez les bons trucs c'est cool donc on passe au de gros donc la base matifiante en full size de chez tout fait donc c'est la pitch et difficile de savoir si elle a jamais été ouverte puisqu'il n'y a pas de trucs dessus mais bon ça a l'air clean en 40 millilitres génial à tester d'urgence j'ai un problème toutes mes bases en ce moment peluche et ça je l'attends aussi avec des ciseaux donc une deuxième j'en ai déjà une qui est ici donc je suis contente c'est pas de même taille donc palette de chez make up forever aimante et donc celle ci c'est les grosses et dedans elle c'est neuf c'est génial dedans on a un blush et un highlight donc là je vais vérifier je me suis pas fait arnaquer et qu'on a bien alors la palette est neuf tinge du du collant partout et là la blague c'est qu'il faut que j'arrive à sortir sans abîmer oh putain j'ai réussi à l'abîmer quoi ça vaut 30 balles un truc comme ça en tous les deux là avec la peachy ça j'ai payé 30 balles d'accord sachant que la pitch écoute presque 30 balles et juste ça ça vaut 30 balles alors franchement jean make up forever c'est bon je me suis pas fait arnaquer donc déjà je sais pas si vous verrez mais il ya bien écrit il faut qu'il sera pas il ya bien écrit make up forever et le deuxième je vérifie quand même j'ai réussi à l'enlever sans make up forever c'est cool c'est marqué donc ça ça coûte 30 balles ça aussi et 1 comme vous pouvez vous en rendre compte il reste une place on se demande ce qu'il manque dans la palette n'est ce pas ça génial j'attendais le truc avec tellement de j'avais trop envie et le dernier c'est la palette mais les vides donc on m'a mis un petit cadeau on m'a mis ben je l'ai je le connais il est pas mal un petit masque de chez yves rocher et donc le dernier du coup j'ai découvert que monsieur pierre rico myriam si tu passes par là elle est fan de pierre rico faisait une cc crème pardon un cc sérum ce qui est complètement différent anti rougeurs il me la fallait je vais payer 4 balles je sais pas combien elle coûte sur le site mais 4 euros et normalement bon tu peux pas savoir mais le truc il est blindé quoi donc à tester un sérum spécial rougeur je vais vous refaire une vidéo j'ai déjà dit et souvent sur une tête tu dis mince 4 euros ça m'embête parce que tu vas payer à peu près 2 euros de frais de port je crois que c'est 2 euros 50 dans tous les cas c'est les moins importants et puis tu vas payer un euro quelque chose pour vintaine en fait forcément qu'ils bossent donc tu dis mince je te rajoute un autre truc qu'est ce que c'est une petite palette de chez estée l'odeur qui neuf franchement pour emmener en vacances c'est le genre de truc idéal maintenant je sais même pas si je vais l'utiliser est ce que je vais pas la garder et l'offrir à ma mère mais voilà et ça j'ai payé 6 euros je crois ou 5 ou 4 j'ai pu donc vraiment passe maintenant à nose 1 pour celles qui ont attendu jusque là pour nose c'est parti ne partait pas nous y allons j'ai trouvé un pinceau fin j'ai trouvé ils étaient là donc 0 75 moi j'ai pris un pinceau genre un pinceau plat on en manque toujours ils ont l'air de très bonne qualité voilà c'est franchement il a l'air bien marque simply beauty franchement il a l'air top à ce prix là faut faire un poste privé ensuite j'ai trouvé alors c'est moi qui l'a ouvert été sous blister donc en fait j'avais plus du tout de crayon surtout des crayons cole pour mettre dans dans la muqueuse donc là j'en ai trouvé un de la marque viviane kounder london que j'ai payé 0,79 et je suis ravi marque super bien je fais l'autre quand même j'ai avoir l'air ridicule bah génial je suis trop contente trop bien ok il y avait des liners de chez laetitia veil je sais pas comment well yeah well c'est le fameux reste que j'ai ici en fait je les swatcher pour instagram hier la mine est super fine je l'ai pas testé encore je vais le faire parce que du coup je l'ai ouvert j'en achetais deux ils étaient à une misère avait si survie sur instagram on sait à quel prix maintenant je ne sais plus mais c'était genre à un euro ou moins d'un euro donc s'ils sont bien ça me fait du backup donc génial génial donc à tester aussi je vous en ferai un retour ensuite il y avait un mascara waterproof de la marque fou ever gorge au sein cosmétique donc c'est un poil je l'ai ouvert aussi dont va falloir que je le tais je pense je vous ferai une vidéo retour c'est du poil donc moi j'aime beaucoup les mascaras poils donc super donc à tester ensuite de chez ak donc ça c'était un euro cinquante le mascara désolé de chez ak je me suis pris un blush à 0 75 et il était fermé donc voilà c'est un petit blush avec il est orangé rosé décidément avec son petit truc ça je vais pas y toucher je le garde pour vous éventuellement un futur concours sachant que le concours actuel est toujours en cours n'hésitez pas à y aller et à jouer si vous jouez pas vous pouvez pas gagner ensuite de la marque bella ogi donc marque que j'aime beaucoup j'ai un mascara et un liner de cette marque je vous ai fait une vidéo je pense nose j'essaierai de vouloir mettre où je teste et c'est de la bombe cette marque c'est une marque italienne alors là j'ai pas testé donc j'ai pris corail il paraît que ça va être la mode et donc on a un truc assez assez qualitatif et on a un blush qui est magnifique donc pareil j'ai hâte de tester je regarde c'est super pigmenté j'ai intérêt à faire gaffe à pas m'en mettre autant c'est super pigmenté autant pour moi lingette donc je les gardais quand même sur le coin pas mal un autre bluff de la marque marlaine grace donc c'est un produit qui vient d'où ça mais il d'une prc république je sais pas du coup madrid donc ça vient d'espagne donc un blush voilà qui se présente comme ça un peu classique on va dire et avait mis doigt dedans et celui là il est un peu irisé il est beaucoup plus discret mais en même temps j'en ai mis assez beau ça brille pas si vous verrez briller il est là mais effectivement il ya des paillettes mais c'est assez discret c'est plus voilà quand vous tournez la tête donc génial parfait à tester pour de vrai pour finir et pour conclure à la base en fait j'ai couru chez nos j'avais regardé des vidéos sur internet disant que la marque kardashian était kardashian comme dit ma fille puisqu'elle en a ras le bol de faire les nos pour la chercher était chez nos on en a fait deux le premier rien du tout le deuxième on a trouvé trois produits qui se battaient en duel et il y avait un gloss il y en avait qu'un j'étais avec lilly et moi j'aime pas les gloss donc le choix était vite fait donc elle l'a pris je pense qu'elle vous montrera un mot un autre désolé j'ai tout tout collant du coup partout et du coup alors ça se voit quasiment plus moi ce que j'ai pris en fait le kardashian a disparu il ya que le chiant qui reste et donc moyenne avec sa belle aussi en elle-même donc c'est un illuminateur et pour l'avoir soit chez pour instagram en dirait un color pop on dirait complètement un color pop donc on est sur un highlight alors qu'elle est du coup très tendance malgré qu'ils soient à nos parce que vraisemblablement ça va être la tendance de tout ce qui est crème donc il est là ouais vous le voyez et en fait il va juste il est assez discret à mon avis du point il a un peu rosé quand même voyez mais ouais non franchement c'est pas mal et bien écoutez on en a fini pour cette ce hall cet unboxing et autres en série je tenais à remercier les nouveaux abonnés j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de nouveaux abonnés ça me fait excessivement plaisir merci d'être là merci de me regarder avec toujours autant de bienveillance avec des gentils commentaires franchement vous soutenez vous êtes ça me motive énormément je vous rappelle qu'il ya un concours en cours c'est pas juste pour faire joli il faut participer il ya rien de compliqué donc je vous invite à aller participer au concours quant à moi je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt merci d'avoir suivi au revoir